Bonjour tout le monde ! Toute première conférence avec plein de monde J'espère que je n'ai pas raconté trop de bêtises C'est ce qu'on espère-ci Le but du jeu, ce n'est pas de faire un grand cours magistral sur l'auto-édition qui, quand, pourquoi, comment mais surtout d'échanger avec vous et de s'adapter à vos profils à vous Est-ce que vous avez tous des romans sous le coude et vous vous demandez est-ce que je dois faire auto-édition ou pas et on va parler plus de techniques est-ce qu'on va parler plus de plateformes de diffusion de comment on écrit pour arriver jusqu'à avoir un roman pour l'auto-édition enfin, on va s'adapter à vous pour savoir de quel cycle on parle en fait, de quelles étapes de l'auto-édition on parle donc pour me présenter rapidement Fred Marty, je suis auto-édité depuis 2016 donc j'avais envie d'écrire depuis super longtemps genre en étant adolescent il a fallu plein 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 de temps pour enlever tous les blocages personnels de dire non mais je vais pas y arriver ce que j'écris est trop mauvais ce que je lis est toujours beaucoup mieux donc c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout et donc j'ai fini un premier roman en 2015 j'ai choisi dès le départ d'aller vers l'auto-édition donc c'est pas un rejet de l'édition traditionnelle où j'ai soumis mon manuscrit à plein de gens puis ensuite je suis allé vers l'auto-édition j'y suis allé dès le départ l'idée principale c'était que je voulais pas perdre la maîtrise du projet puisque j'avais donc eu pas mal de difficultés à le mener à bien à aller jusqu'au bout et avoir un premier jet fini puis ensuite des corrections et de dire si je le soumets à une maison d'édition qui est surchargée de manuscrits j'ai 99% de chances d'avoir un nom je vais attendre des réponses pendant 6 mois 9 mois, 1 an parce qu'ils sont vraiment inondés et il y a énormément de manuscrits à lire et bien pendant ce temps mon projet il est pas fini s'il y a que moi qui l'ai lu et 3 beta lecteurs il est pas fini donc je voulais vraiment aller jusqu'au bout faire l'auto-édition et après me dire maintenant je sais ce que je suis capable de faire tout seul donc je continue en auto-édition ou si je soumets des projets en maison d'édition je sais pourquoi et on peut discuter plus d'égal à égal de ce qu'on s'apporte mutuellement que de dire validez moi s'il vous plaît je ne saurais rien faire si vous n'êtes pas là donc voilà j'essayais de faire ça dans cette démarche là donc il y a eu un premier roman en 2016 un autre qui est sorti 2 mois après puisqu'en fait je l'ai écrit pendant que je corrigeais le premier et comme c'était un tout premier roman il y a eu 9 mois de correction avec plein d'allers-retours pendant lesquels j'avais pas le texte sous la main donc ben j'ai continué à écrire autre chose donc j'ai eu 2 parutions assez rapprochées et puis bon j'écris la suite de ces séries là depuis donc est-ce que vous vous en êtes où côté écriture ? j'imagine que tout le monde veut écrire ou pas et est-ce que vous en êtes où de vos projets respectifs ? qui a déjà un roman fini et qui se pose la question par exemple ? c'est ça donc l'idée c'est de te voir un petit peu tu sais comment fonctionne au niveau de l'auto-édition jusqu'où aller ? pas vraiment en fait je me suis pas encore vraiment penché dessus j'imagine quelque chose parce que j'ai déjà travaillé des plateformes de publications comme Steam genre de choses donc j'ai un peu... j'imagine que ça marche un peu comme ça mais je ne sais pas les spécifiques c'est vraiment... d'accord ok donc par rapport à l'auto-édition en fait on entend parler parfois d'auto-diffusion puisqu'en fait vous êtes à la fois votre propre éditeur etc et vous cumulez plusieurs casquettes donc vous êtes l'auteur de votre bouquin donc le métier de base vous devez assurer la partie correction donc en travaillant avec des méta-lecteurs ou en faisant appel à un correcteur professionnel ce que ferait autrement la maison d'édition vous avez la partie maquettes et illustrations à gérer donc comme toujours soit vous le faites vous selon vos compétences soit vous faites appel à quelqu'un d'autre et après vous avez la fabrication à la fois du livre numérique et du livre papier sachant que maintenant il y a beaucoup de systèmes d'impression à la demande relativement simple à gérer qui vous permettent de faire ça j'ai fait une conférence sur la fabrication au niveau numérique hier qui a été enregistrée qui sera bientôt sur Youtube j'ai un tutoriel sur le sujet pour les gens qui s'intéressent donc c'est vrai que c'est la partie fabrication elle n'est plus aussi difficile qu'à l'époque elle est même devenue particulièrement facile et le numérique c'est très très simple c'est un tutoriel que j'ai utilisé pour mon premier ebook d'ailleurs le premier ebook de mon premier bouquin c'est ce tutoriel là que j'ai utilisé pour le fabriquer pour le plus lourd responsabilité peut-être juste dire votre nom pour l'enregistrement parce qu'effectivement hier j'ai été sur votre site et j'ai vu que c'était une ligne d'or alors donc moi je m'appelle Jean-Claude Duniac et je suis écrivain aussi et donc je m'intéresse aussi aux livres numériques et j'ai par contre auto-réédité mes propres livres ce qui n'est pas tout à fait la même chose moi j'avais été édité par des éditeurs professionnels jusqu'en 2000 par exemple et à cette époque là dans les contrats ils ne signaient pas les droits numériques pour une raison très simple c'est que l'édition numérique n'existait pas or dans un contrat quand vous signez quelque chose ce n'est valable que pour les technologies qui existent à l'instant demain donc j'avais tous mes droits numériques j'avais le choix entre les faire rééditer par l'éditeur qui quelquefois avait disparu ou la collection n'était plus là il n'y a pas envie ou quelquefois qui me proposait un pourcentage totalement pathétique pour vous donner un exemple quand vous avez un éditeur qui vous propose 7% pour l'édition numérique alors qu'Amazon vous propose 70% la négociation est un petit peu compliquée parce qu'ils vous disent ah ben si d'accord on va peut-être monter à 14% et tu dis d'accord mais il y a toujours 70% à côté donc désolé mais c'était voilà et comme en plus en tant qu'informaticien je me suis aperçu que c'était d'une simplicité mais biblique véritablement c'est à la portée du premier investissement venu vous pouvez le prendre comme exemple si vous avez un bon document Word le truc c'est de bien préparer son document Word l'impression à la demande papier avec un PDF et l'impression à la demande numérique enfin la fabrication d'un livre numérique ça prend mais rien comme ça voilà par contre il faut un bon document Word voilà donc on peut et donc j'ai fait ça pour mes bouquins anciens à l'éditer qui sont sur toutes les plateformes qu'on ne va pas citer mais que tout le monde connait et du coup en terme d'outils informatiques ce qu'on voit la plupart du temps chez les auteurs c'est soit du Word soit du LibreOffice alors pour info si vous n'avez pas de préférence particulière que vous hésitez LibreOffice a une extension qui s'appelle Gramalect qui fait correcteur orthographique grammatical et qui fait aussi le formatage les apostrophes typographiques qui va faire des quadratins semi quadratins etc qui va automatiquement vous enlever le dernier espace enfin les lignes faire attention aux espaces insécables etc et qui fait des formats plus carrés plus propres informatiquement pour être traduit en ebook c'est à dire par rapport à tous les auteurs que j'ai vu qui avaient un document Word et qui ne sont pas habitués à gérer un vrai modèle de document ils ont généralement eu pas mal de petites choses à retravailler sur le fichier informatique pour que ça sorte bien en niveau numérique donc si vous n'êtes pas braqué sur je connais Word par cœur et je veux utiliser que ça par exemple c'est plus simple d'utiliser les quadratins côté LibreOffice que d'aller chercher côté Word LibreOffice avec ce Gramalect marche vraiment particulièrement bien et après il y a un outil libre qui s'appelle Calibre pour créer les ebooks qui est couramment utilisé et qui fait pas du bon boulot je suis désolé de le dire si tu veux fabriquer un bon ebook utilise vraiment un outil comme Atlantis le traitement de texte qui fait vraiment un code là c'est mon métier je regarde le code XML qui est de super qualité qui n'a aucun problème alors que le code de Calibre c'est un peu une catastrophe je suis désolé là vraiment Calibre c'est pas fait c'est fait pour gérer une bibliothèque de livres et ça le fait remarquablement bien par contre la conversion dans KeepUp non c'est pas encore ça depuis l'ODT j'ai jamais eu de problème en tout cas est-ce que ça te fait vraiment une bonne table des matières bien fichues avec une séparation de tes segments XML de bonne qualité ? après je garde pas le code moi je vois souvent des codes de livres numériques où on voit les trucs Calibre 1, Calibre 2, Calibre 3 tant qu'on sait d'où ça sort et on regarde sur la liseuse on dit attends ça c'est un truc calibre je suis prêt à le parier et tu regardes effectivement ça marche pas bien non c'est difficile à dire mais il y a des outils qui le font bien et qui sont d'ailleurs pas nécessairement chers et qui sont quelquefois même gratuits et il y a des outils qui le font pas bien et il faut vraiment se trouver sa bonne façon de faire c'est pas compliqué je vous dis encore une fois il y a un tutoriel il y en a d'autres il y a des gens qui vous expliquent comment faire on le fait sans aucun problème mais il faut pas se planter d'outils c'est tout et tu as tout à fait raison sur LibreOffice LibreOffice fait de la très bonne qualité à ce moment là elle a un fichier ODT on peut même faire si on veut être tranquille par rapport à par exemple une soumission éditeur on travaille à l'ODT et à la toute dernière version on ouvre l'ODT dans Word on fait une dernière vérification et on envoie le fichier Word à l'auditeur c'est comme ça on est dans la version la plus parfaite moi je travaille avec Antidote qui est un peu plus costaud on va dire que Gramalek et c'est vrai que j'ai été bluffée par rapport à un roman que j'avais écrit en 2014 enfin voilà tous les méta-électeurs disaient c'est bien c'est bien c'est bien puis quand j'ai mis Antidote dessus il a commencé à me surligner tous les doublons alors soit des fois de sens à l'aurait ça pourrait être des mots qui avaient des sens différents mais qui pouvaient s'apparier d'une manière ou d'une autre je ne sais pas vous allez avoir le mot lire puis le mot délier ou par exemple je ne sais pas un délit mais du coup il va vous les relier parce qu'il trouve l'I partout enfin bon mais du coup ça permet vraiment de réfléchir est-ce que là je veux cette redondance parce qu'elle a un sens ou est-ce qu'au contraire je l'imine et j'ai trouvé que ça donnait ça permet en tout cas de faire une relecture de son propre texte vu qu'à la fin on ne voit plus rien parce qu'à la fin on le connaît par coeur donc les yeux vont trop vite pas seulement l'aspect traquer des fautes d'orthographe mais traquer vraiment la justesse de l'écriture alors moi j'aurais des questions plus techniques comme je suis à l'éducation nationale théoriquement un enseignant n'a absolument pas le droit de s'auto-éditer si ce n'est s'il démissionne enfin c'est ce que j'essaie de trouver partout j'écris à l'éducation nationale pour l'instant ils ne me répondent pas en tant que livre si tu écris une oeuvre de fiction tu as parfaitement le droit de t'auto-éditer tu as le droit d'écrire une oeuvre de fiction quel que soit ton métier dans la mesure où l'oeuvre de fiction c'est le métier que tu fais si tu écris une oeuvre de fiction dans laquelle tes personnages sont le nom des profs de ton équipe et le méchant c'est le prémiseur tu vas avoir un ennui tu écris une histoire qui n'a rigoureusement rien à voir c'est la loi on ne peut pas t'empêcher c'est de la loi de la liberté de fiction de faire ton travail et de le faire dans les conditions que tu as le problème de l'auto-édition qui n'est pas réglé parce que personne ne s'en occupe je suis en train de le faire c'est qu'on est à la fois auteur et à la fois diffuseur donc considéré comme commerçant si c'est que l'argent qu'on perçoit enfin pas moi mais bon ceux qui perçoivent n'est pas considéré comme du droit d'auteur donc on ne peut pas cotiser à l'AGSA on ne peut pas le déclarer en traitement et salaire c'est considéré comme des bénéfices industriaux et commerciaux qu'on ne peut pas déclarer si on n'a pas de numéro de cirètes pour lesquels il faudrait cotiser soit à l'URSA soit au ESSI tout ça techniquement est très compliqué personne ne s'en mêle pour l'instant parce que les auteurs auto-édités perçoivent au grand maximum 200 euros dans l'année donc tout le monde s'en fout un peu sauf que comme c'est amené à se développer ce que j'espère il va bien falloir que ce soit réglé un jour mais ceux qui sont dans les instances des associations d'auteurs que ce soit les auteurs de l'écrit, du graphisme, les traducteurs ou quoi comme ceux qui sont vraiment dans les CA ne passent pas par l'auto-édition parce que c'est des grands et qui sont dans le mode classique et bien ils ne soulèvent évidemment pas la question devant les responsables, les législateurs donc pour l'instant ce n'est pas réglé voilà, il faut que vous sachiez vos 200 ou 300 euros par an sur lesquels vous ne cotisez pas forcément et que vous déclarez je ne sais pas comment c'est illégal je ne suis pas contrôleur du FISC moi c'est ce qu'on m'a réveillé aussi par contre ça n'a rien à voir avec l'éducation nationale c'est parfait pour tout le monde encore plus pour l'éducation nationale parce que l'éducation nationale j'ai le droit d'avoir un numéro de sirène pour une activité auto-édité à condition de demander un temps partiel et au bout de trois ans de signifier si je démissionne pour me consacrer à ma nouvelle activité enfin il y avait une institute qui vendait des crêpes avec un petit camion le week-end c'était au bout de trois ans soit tu démissionnes soit tu arrêtes tes crêpes quoi donc je veux dire c'est... si vous étiez édité par un éditeur par contre ça c'est le cas par un droit d'auteur c'est déjà le cas par ailleurs et ça il n'y a pas de problème elle est là, oui là j'ai l'accord de mon inspecteur alors c'est le droit d'auteur tu mets avec des salaires et il n'y a pas d'impôt jusqu'à 10 000 euros par an parce que c'est oeuvre de l'éducation il y a des impôts il y a des impôts exactement il y a un téléphone dessus direct mais... non, 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 non je ne veux pas confondre impôts et AGSA l'AGSA c'est vos cotisations sociales c'est comme l'URSSAF ça n'a rien à voir avec le fisc qui gère vos impôts quand vous déclarez vos droits en traitement et salaire comme vos salaires c'est imposé au même titre que vos salaires voilà c'est le même taux les mêmes abattements c'est comme un salaire les cotisations sociales c'est autre chose d'accord ? c'est votre sécurité sociale ça, pour les auteurs en droit d'auteur ça passe par une caisse qui s'appelle l'AGSA mais qui est comme l'URSSAF c'est juste un peu le même nom et c'est là où ça pose un gros problème aussi parce que les droits d'auteur sont donc assujettis à l'AGSA même si vous ne touchez que 200 euros mais les BIC donc si vous êtes auto-édité vous êtes commerçant puisque vous vendez un bien et bien c'est là que ça pose problème donc rassurez-vous ça ne va pas se faire tout de suite parce que tout ça est très long et puis je suis la seule à me battre pour ça mais enfin la seule quasi pour l'instant on est deux voilà on essaye on rencontre les l'IGAS l'Aspection Générale des Affaires Sociales le 22 mai à Paris pour commencer à leur dire voilà pour l'instant d'accord l'auto-édition c'est Pinots mais dans trois ans dans cinq ans dans dix ans il y aura peut-être des milliers d'auteurs auto-édités qui ne sauront pas comment déclarer enfin s'ils veulent rester dans les clous après chacun veut comme il veut alors il y a une façon pour le numérique tout au moins il y a une façon que je connais pour l'avoir exploré c'est en particulier avec des boîtes comme Amazon ou Kobo qui font la FNAC etc. etc. c'est tout simplement de passer par Amazon.com donc à ce moment là on est on a des revenus sur le solde américain attention pour lequel les Etats-Unis mais y compris les livres qu'on vend en français d'ailleurs je vends que des livres en français et on a ce revenu là et c'est un revenu sur lequel on paie un prélèvement libératoire au sens américain du terme et donc comme il y a des accords entre l'Amérique et la France de ce qu'il y a là on a plus d'impôt à payer en France bon ça représente effectivement 200 euros comme tu dis par an dont on a le même prélèvement un prélèvement libératoire d'une vingtaine d'euros disons on est tranquille mais ça c'est uniquement parce qu'on peut se déclarer quand on est comme ça en droit d'auteur complet y compris quand on est le fabricant de son propre livre parce que à ce moment là la fonction de diffusion c'est pas nous qui la faisons c'est Amazon par contre quand on fabrique son livre papier ou qu'on la met dans un salon pour le vendre on est effectivement le commerçant et là on est en France voilà et ça ça règle que le problème fiscal et pas le problème des cotisations sociales que tout le monde toute personne résidant en France et ayant une activité en France doit régler puisque toute personne travaillant et habitant en France a droit à la sécurité sociale la contrepartie c'est qu'on doit payer forcément parce qu'il faut augmenter les caisses il y a des il y a une une tolérance pour les gens par exemple qui font des vides greniers ou des trucs comme ça genre je vais vendre mais c'est du bien c'est pas pareil c'est du bien d'occasion il y a une tolérance pour une somme assez réduite mais qui en général couvre 90% des autorités éditées parce que on gagne vraiment rien donc le risque entre guillemets le problème c'est pas d'être de mauvais payeurs c'est juste que c'est très difficile de donner 13 euros 50 à la sécurité sociale pour l'année si ça leur demande 2500 euros de paperasse ils tirent oui c'est ça pour l'instant moi je vous dis pas ça pour vous dire où vous êtes dans l'illégalité pour l'instant à ces niveaux là il y aura pas de contrôle mais il y a de toute façon pas de solution parce que en même temps vous êtes auteur il y a pas de réel pour bien faire il faudrait qu'il y ait une partie de ces 200 euros qui soit du droit d'auteur avec la même chose que si vous étiez édité par Gallimard le même processus de HSA traitement et salaire et une partie qui serait en tant que commerçant ça ce serait le je sais pas si ce serait l'idéal ce serait compliqué mais en même temps la règle devrait être ça mais pour l'instant vous avez ni l'un ni l'autre en gros de possibilités réelles donc ça va se régler parce qu'on y travaille mais c'est très long puis on est un peu tout seul parce que encore une fois les grands auteurs disons que si vous avez la chance de ne pas avoir de succès voilà vous ne risquez rien vous n'avez pas de problème et qu'il se passe bien si un jour vous décidez si un jour vous décidez de créer le retour et que vous gagnez je ne sais plus combien à ce moment-là vous aurez intérêt à prendre un bon comptable et à régler le problème en théorie on devrait prendre le statut d'auto-entrepreneur non surtout pas surtout pas moi je ne l'ai pas fait parce que pour l'instant ce n'est pas extrêmement avantageux surtout pas tu n'as pas du tout intérêt à prendre un statut d'auto-entrepreneur non et en plus tu ne veux plus toucher le droit d'auteur en tant qu'auto-entrepreneur pour la même chose parce que c'est interdit donc surtout pas il faut pas être auto-entrepreneur c'est vraiment le dans notre cas c'est la pire situation ce qui est pourtant ce qu'on entend le plus comme recommandation et ceux qui ont le plus de revenus dans les auto-édités que je connais et qui sait de se professionnaliser généralement c'est vers là qu'ils vont oui parce qu'il y a des intox qui courent depuis des années mais quand tu regardes ce n'est pas une bonne idée tu te mets dans l'illégalité sans le vouloir ce qui pour l'instant est très toléré ma fille ma fille qui photographe est auto-entrepreneur par exemple et elle est arrivée dans une situation les gens des impôts lui disent je sais bien que c'est illégal mais ça nous arrangerait que vous fassiez comme ça parce que si vous le faites comme il faut on n'est pas dimensionné pour répondre et elle dit attendez vous me demandez je vous demande parce que c'est moi qui m'occupe de votre dossier et ça va me faciliter la vie what ? non non et puis c'est un peu le mot magique auto-entrepreneur il y a même des traducteurs en littéraire qui conseillent de se mettre auto-entrepreneur il y a eu aussi une crise quand même au niveau de la GSA il y a un certain temps et de la sécurité sociale il y a des écrivains des auteurs etc qui a fait que on est tombé sur le rable tout un tas d'éditeurs d'éditeurs il y a un pignon sur rue achète etc à qui on a filé des amendes absolument phénoménales parce qu'ils employaient tout un tas de gens à façon ils employaient par exemple des correcteurs ou des traducteurs qui n'étaient pas employés de la maison qui étaient et ces gens-là n'avaient pas de contrat je dirais d'employés ils avaient des contrats de droit d'auteur ou des contrats ce qu'on appelle la façon et à ce moment-là la GSA leur est tombée dessus en disant vous devez légalement en embaucher 10% ou alors il faut qu'ils deviennent auto-entrepreneurs pour fasser des vrais contrats avec eux et on vous colle un redressement mais de plusieurs centaines de milliers d'euros à chaque fois le tout pour renflouer la caisse donc ce qui fait qu'un certain nombre d'éditeurs français ont commencé à passer avec des correcteurs les traducteurs belges mais c'est pas les là qui eux ont un contrat d'une forme différente et qui par conséquent c'est du contrat international et là c'est bordé et il risque rien et un certain nombre de gens en France en particulier correcteurs sont retrouvés au chômage parce qu'on leur dit on est désolé leur sac nous interdit d'employer à moins de payer des fortunes pour etc. ce qui devenait complètement hallucinant donc dans ce cadre-là le problème c'est que on a tout un tas de gens qui touchent des petits revenus et que ça c'est une situation inémerdable pour les impôts les caisses de sécurité parce que la simple récupération de l'argent par des gens qui ne savent pas remplir les paperasses qui ne sont pas dimensionnés pour ça qui sont en général plus chers qu'ils sont absolument il n'y a intérêt à le faire c'est totalement compliqué c'est pour ça pour l'instant personne s'en occupe ni les institutions ni donc les auteurs mais comme on espère que les auteurs auto-édités vont finir moi je l'espère pour eux par gagner plus d'argent que ça il va bien falloir trouver une solution simple légale juste et qui quand même alimente des caisses sociales qui sont notre protection oui parce que je suis clair auto-éditeur actuellement vous n'avez aucune protection sociale comme sorte aucune retraite aucune sécurité sociale rien pourquoi vous ne l'avez pas tout simplement parce que vous ne la payez pas pour avoir la sécurité sociale vous la payez de manière ou d'autre on te rend l'argent que tu as versé pareil pour ta retraite on te rend l'argent que tu as versé donc comme on ne verse rien et qu'on ne paye rien comme il n'y a pas de mécanisme permettant de le faire on n'a rien alors comme on dit si c'est moins de 200 euros par an et c'est vrai que c'est un chiffre même de 100 euros je trouve que tu es un peu mais c'est pour ne pas déprimer c'est pour ne pas déprimer c'est pour ne pas déprimer si tu restes dans ces trucs là tu te dis ok bon mec il s'est payé un McDonald's ou deux à l'échelle de l'année on ne va pas t'embêter personne ne va venir vous embêter pour ça ça coûte très peu d'argent tu es par retraite voilà je vous le dis pour l'instant il n'y a aucun cadre réellement légal pour ça et je le dis aussi parce que comme je me sens un peu seule dans mon combat quand même donc ça va intéresser et non pas parce que je suis auto-éditeur je ne suis pas donc c'est vraiment un combat que je mène pour les autres j'aimerais bien un peu de soutien parce que plus on sera nombreux à dire on veut un cadre légal et plus tôt on l'aura parce qu'on l'aura à un moment donné le législateur va bien être obligé de se rendre compte de la réalité tu auras une crise il réagira à une crise voilà mais j'aimerais bien que ce soit avant parce que en plus moi je suis submergée de questions là-dessus et je n'ai pas de réponse donc ça m'agace mais je ne sais pas s'il sera réellement facile même à notre époque d'internet de je dirais de remplir les formulaires facilement pour dire j'ai touché 43,68 euros d'Amazon 32,37 de plus et j'en ai vendu 14 à tel festival après dans ce cas peut-être que se créeront comme pour les artisans par exemple parce que je suis désolée un plombier en théorie remplir toutes ses déclarations il ne sait pas faire c'est pas son boulot et il y a des entreprises qui gèrent ça un plombier il gagne oui beaucoup plus d'argent qu'un auto-édité moi je dirais je vais être clair mais peut-être qu'il y a des structures qui s'éclaireront pour aider mais tu sais mon temps avec valeur comme le temps c'est bon si je dois passer même en étant payé au SMIC plus d'heures à remplir les paperasses que ce que me rapporte le truc je vais arrêter tout de suite on en est là les auto-édités pour l'instant oui mais parce qu'encore une fois il n'y a pas de cadre légal on peut aussi inventer un cadre légal qui soit relativement simple ce que j'aime beaucoup dans Amazon.com c'est qu'ils me disent cochez la case si vous êtes d'accord pour le prélèvement du liberatoire et je fais clic et puis après ça ça règle le problème fiscal ce qui est déjà ça c'est déjà bien tu me refais la même chose je le prends voilà et bien on peut faire on peut envisager un truc dans ce genre là j'en sais rien mais pour l'instant c'est même pas c'est même pas sur la table on s'en fout et puis il faudrait déduire les charges je prends les auteurs par exemple pour les frais de déplacement pour les salons pas forcément vous êtes obligé d'être au réel vous êtes obligé d'être au réel si tu me fais une réduction qui tient compte de mes foules je suis d'accord mais c'est par contre la plupart du temps les auto-éditeurs ils ont plus de frais que ce qu'on peut penser parce que t'es quand même obligé de faire des tas de festivals à des tas d'endroits et puis d'autre part le temps que j'ai passé à fabriquer mon livre à numérique je suis si je me facture à moi-même mon travail d'expert parce que je suis un expert qui vaut tant c'est fini ça c'est fini je suis d'accord ça n'empêche que on est dans un système de protection sociale qui est celui-là qui est pas un système individuel où chacun capitalise pour sa protection sociale mais un système collectif et redistributif et à un moment donné si les auteurs auto-édités finissent par rentrer beaucoup d'argent il va bien falloir qu'ils cotisent parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils soient les seuls actifs à ne pas cotiser surtout que ce système qu'on a en France fait qu'il y a aussi des minima sociaux que vous touchez même si vous avez très peu cotisé notamment la retraite et un tas de choses et pour que ce système perdure pour que les plus pauvres soient pas complètement à zéro euro par an il y a le RMI aussi qui s'appelle plus comme ça ça merci en plus il change de sigle encore de route franchement facile il faut que ce soit alimenté parce que sinon d'ailleurs c'est ce vers quoi il faut qu'on aille faire une croix sur notre système passer aux assurances privées qui vont partir en fumée à chaque crise financière c'est à dire encore tous les 10 ans donc après c'est un choix mais si à terme les auteurs édités et auto-édités arrivent à squeezer des éditeurs classiques et à vendre beaucoup de livres par eux-mêmes il faudra trouver un moyen légal pour tout ça quoi alors en tenant compte oui du temps passé je sais pas d'accord mais du coup comment est-ce qu'on devient cet auteur qui a du succès pour arriver à ce qu'on est cette problématique alors arrête moi par contre j'ai pas les réponses alors du coup pour finir sur ce statut là donc moi je suis informaticien donc salarié de droit privé c'est pour ça que la question de l'auto-entrepreneur a été posée et contourner les questions de cotisation parce que j'ai un travail un salaire donc tout passe là-dedans un des freins dans cette situation là d'être auto-entrepreneur c'est que vous êtes imposé sur votre chiffre d'affaires et pas sur vos bénéfices si je vends 10 livres à 30 euros à 13 euros on me dit vous avez gagné 130 euros vous payez des impôts sur 130 euros je veux dire oui mais moi j'ai payé un imprimeur donc je n'ai pas gagné 130 euros j'ai gagné la moitié non non vous êtes payé sur le chiffre d'affaires pas les bénéfices donc ça fait que la somme moi j'arrive à être en positif aujourd'hui donc la somme que j'arrive à gagner on descendrait encore en disant vous avez gagné 150 euros cette année c'est trop quand même monsieur on va vous en récupérer donc aujourd'hui voilà la solution de facilité effectivement pour la plupart des auto-édités qui sont salariés c'est de faire ça de faire l'auto-entrepreneur d'autres une majorité disent personne ne viendra m'embêter pour 30 euros et je me poserai la question le jour où je gagnerai beaucoup d'argent certains réfléchissent au statut d'association pour voir comment faire en sorte de passer de passer par là et moi la question se posera un peu plus tard parce quand je voudrais développer au niveau international avec des traductions etc. et donc avoir potentiellement des sous en euros ici des dollars là-bas des choses comme ça donc là effectivement la situation deviendra compliquée c'est quelque chose que je fais puisque je publie à différents pays en particulier dans le monde anglo-saxon en anglais dans ces cas-là tu as réellement intérêt à distribuer chacun de tes revenus dans le pays qui ont des accords tous ces pays-là ont des accords avec la France et par conséquent tu es un contribuable américain qui ne paye d'ailleurs pratiquement pas d'impôts vu ce que tu as moins de faire une fortune mais tu ne payeras pas d'impôts moi je peux te dire qu'avec les 80 ou 80 euros par an que je touche on ne me demande pas d'impôts d'accord mais j'ai quand même rempli la déclaration sur place parce que c'est de l'argent vendu aux Etats-Unis et touché aux Etats-Unis donc la France sait que cet argent existe mais sait que les Etats-Unis ont réglé le problème et que donc j'ai le papier prouvant que c'est en règle avec les Etats-Unis donc tu fais ça comme ça une fois pour l'Etat une fois pour l'Angleterre une fois pour l'Italie et ça ne pose pas de soucis tu vois sauf encore une fois si tu deviens Bernard Werber ce que je peux te souhaiter mais là c'est pas la même à ce moment là effectivement on est d'accord que si on est Bernard Werber du jour au lendemain on prend un peu de cet argent pour payer un professionnel qui va aller creuser la question avec son expertise à lui mais par contre je peux vous dire que lorsque j'ai commencé à toucher mes premiers sous sur Amazon bon ce n'est pas gigantesque j'avais touché effectivement de l'ordre de 150 euros par an je les ai rajoutés sur ma ligne d'impôt sur la forme de traitement et salaire tu vois en disant 150 euros et j'ai eu une demande en disant c'est quoi et j'ai dit c'est l'argent et ils m'ont dit mais on ne sait pas on ne sait pas comment le faire parce que c'est quel ordre est-ce que c'est ci est-ce que c'est ça et la question que j'ai eu c'est est-ce que ça va vous ennu de l'enlever enfin même l'administration fiscale n'a pas envie de l'enlever c'est simplement parce que si je le mettais ce n'était pas bon oui et ça va leur coûter des dizaines d'heures à plein de gens pour régler votre situation pour 50 euros c'est pas bon donc ils me disent il ne faut pas le faire maintenant par exemple un truc idiot je fais une intervention scolaire ou une intervention dans une médiathèque je suis payé de manière standard par la charte des écrivains et intervenants bon cet argent-là comment je le déclare ? moi je suis employé je suis salarié normal chez Airbus etc je n'ai pas cette activité-là je ne suis pas auto-entrepreneur jusqu'à une certaine époque c'était très compliqué ça passait à la GSA je payais des cotisations là-dessus mais la déclaration était très compliquée maintenant le numéro de sécurité sociale sert de numéro SIRET c'est-à-dire que ça arrive sur ma feuille d'impôt comme machin alors il y a une espèce de ligne pour ça et ça apparaît donc maintenant je peux payer des impôts dessus mais avant il n'y avait pas de mécanisme facile donc si j'avais eu le malheur d'essayer de déclarer que j'avais touché une fois 224 euros de participation à tel festival il fallait le mettre en BNC quoi ? il fallait le mettre en BNC en bénéfices non commerciaux c'est imposé pareil c'est juste pas la même ligne mais c'est imposé dans une autre vie j'ai été fiscaliste ça a été plusieurs vies voilà maintenant je suis traductrice mais ça m'intéresse de savoir parce que fatalement quand on est auteur dès qu'on commence à avoir un minimum de trucs on fait des tables rondes on fait des tables rondes par conséquent maintenant on est payé avec des tarifs qui sont des tarifs légaux français etc il y a la charte qui va bien je vais aller à Epinal par exemple je vais faire certainement des interventions en modération je vais avoir un forfait de 150 euros c'est 150 euros il faut effectivement que je les déclare en BNC sauf que maintenant grâce au fait que je donne mon numéro de sécurité sociale c'est relié à je ne sais plus quoi et ça apparaît un truc c'est peut-être ça d'ailleurs non alors toi comme tu dois être au-dessus du seuil à chez ça ah oui je suis largement au-dessus du seuil à chez ça ah non parce que ça aussi c'est dégueulasse il n'y a pas de raison non non je ne suis pas au-dessus du seuil à chez ça en tant qu'écrivain c'est-à-dire que je n'ai jamais atteint le seuil à chez ça je n'ai jamais 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 j'ai beau être un écrivain entre guillemets bah oui pourtant avec toute ta célébrité je pensais que tu étais bien pour info le seuil à chez ça c'est gagner 8000 euros par an oui et moi je crois je n'en suis pas à la moitié donc ça ça va changer tout de suite parce qu'il n'y a plus de raisons de ce seuil de toutes pièces dans la GSA c'est hors des coups du code de la sécurité sociale donc ça va sauter mais bon jusqu'à présent ceux qui avaient atteint ce seuil pouvaient déclarer leurs interventions en traitement et salaire comme les droits d'auteur et les autres se démerder pour trouver où est-ce qu'ils déclaraient voilà j'étais ainsi voilà donc pour bien faire il aurait fallu les déclarer en BNC ce qu'on ne peut pas faire quand on n'a pas le numéro de SIRET donc c'était très compliqué enfin c'est toujours parce que ça n'a pas encore tout à fait changé ça devrait changer au 1er janvier 2019 donc dans pas longtemps ça au moins ce sera réglé bon ben c'est une autre chose oui ben à condition que les auteurs ne mettent pas des freins parce que pour l'instant c'est pas le législateur qui freine c'est les auteurs ceux qui sont au-delà du seuil ne veulent pas mélanger les tourchons et les serviettes c'est-à-dire se commettre avec tous les petits qui sont sous le seuil et qui auraient les mêmes droits qu'eux on en est là je fais partie des petits qui sont en-dessous du seuil voilà je pense qu'on va juste donner l'info pour ceux qui ne savent pas sur ce qu'est le seuil et peut-être qu'on va passer un autre aspect d'auto-audition si vous voulez quitte à revenir dessus en fonction du temps que nous aurons c'est l'équivalent de 900 heures du SMIC c'est ça donc c'est un seuil à 8000 ou 8500 euros par an de ce que vous avez gagné voilà voilà il y a une fiscaliste mais en dessous de ce seuil il n'y a pas besoin d'aller déclarer si vous payez des cotisations vous payez des cotisations il n'y a pas de rentroutation qu'il n'y a pas de rentroutation déjà vous ne cotisez pas pour votre retraite c'est la seule cotise que vous ne payez pas si vous êtes sous le seuil mais donc au bout du compte vous la paie à l'heure parce que vous n'aurez pas votre trimestre mais en tous les cas vous cotisez quand même la CSG une part retraite détafonnée et une part je ne sais plus quoi formation vous payez des impôts mais si vous êtes sous ce seuil vous cotisez pas pour l'instant les 6,90% de retraite qui vous valent de cumuler des trimètres et de toucher une retraite plus tard mais ça change au premier temps ça a changé il y a une dizaine d'années mais alors la contrepartie c'est que ta pension de retraite ne sera pas diminuée en fonction des droits que tu toucheras avant quand t'as l'heure en place reprenne une activité où tu touchais ses droits où tu penses tu rentrais des plans pour te diminuer ta pension des droits d'auteur tu peux toucher ta pension maintenant oui on peut tout cumuler retraite plus d'autres revenus sans que la retraite soit réduite mais en contrepartie on cotise moi j'ai une question sur une rémunération à plusieurs têtes puisque j'écris pour la jeunesse donc fatalement je vais avoir un illustrateur donc du coup comment est-ce qu'en auto-édition notamment sur internet on peut faire que les revenus se partagent entre les plusieurs têtes et pour rajouter un casse-tête ou plusieurs têtes je voudrais faire des écrits qui sponsorisent une association par exemple mon mari fait des maraudes avec ma tante du 31 pour les SDF et j'aimerais faire par exemple 1% 5% mettons 10% de ce que vous achetez donc si c'est du numérique en ligne ou si ça peut être en papier va atterrir dans les caisses de cette association et puis encore avec une association anglaise donc après ça bon ce qui me ferait là écrire en anglais pour être publié en Angleterre pour soutenir cette association anglaise avec laquelle je pars en Russie bref ça vous fait beau c'est une chose dans une seule question t'es pas dans la mer ou pas dans la simplicité d'habiter mais bon je sais pas s'il y a une solution simple parce que le problème dans ces cas là c'est que c'est l'éditeur entre guillemets qui est redistribue dans différents auteurs et éventuellement qui peut décider d'en redistribuer s'il y a une association en fonction du contrat que tu as signé mais le problème c'est que tu dois toi-même exercer cette fonction-là de redistribution ce qui veut dire que le redistribuer puisque c'est toi qui a touché l'argent c'est facile mais expliquer aux impôts ou expliquer qu'une partie est allée là-bas une partie est allée là-bas et que donc tes impôts ne doivent pas être payés sur la totalité mais sur la part qui te reste c'est beaucoup plus compliqué et expliquer aux impôts que ta collaboratrice a reçu de l'argent de toi que par conséquent elle doit payer des impôts etc. et faire une déclaration aux impôts pour qu'elle-même soit crédité de l'argent que tu veux c'est aussi très compliqué alors encore une fois si tu gagnes beaucoup d'argent il est certain à ce moment-là les masses seront visibles mais suppose que tu sois dans la situation à 200 euros dont on a parlé donc tu vas donner 5% ce qui veut dire 10 euros à ton association ce qui veut dire que tu vas peut-être donner 25% à ton truc donc tu vas avoir peut-être 40 euros tu vois qui vont aller à ton truc qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là comme paperasse pour que tout ça se reprend dans ce cas-là j'ai payé de resto à l'illustrateur et puis ça je ne déclare qu'une seule personne au niveau d'Amazon et puis et après effectivement le jour où on arrive dans les 10 personnes auto-éditées qui sont concernées par ça on revoit mais c'est beaucoup de questions pour au final j'irai sur Amazon on peut déclarer deux co-auteurs justement ou c'est qu'il y a qu'une case ? non il y a plusieurs cases moi j'ai déclaré auteur et illustrateur oui c'est ça pour la recherche mais co-auteur oui sur Amazon sur les autres tu peux mettre jusqu'à 7 auteurs et tu peux moi j'ai par exemple Ayardal qui est co-auteur et Gilles Francescano qui est l'illustrateur donc il y a 3 auteurs donc tu les as mis en co-auteur donc de toute façon c'est Amazon qui fait le partage non pas du tout ah non Amazon verse à l'éditeur ah d'accord elle ne le verse personne Amazon ne fait pas le partage tu n'as pas moyen de dire tel auteur est associé à tel pourcentage ça c'est pas possible il est auteur mais l'éditeur qui est la personne qui fournit le livre toi si tu es un auto-éditeur ou Gallimard ça c'est monsieur Gallimard touche l'argent et fait la répartition en fonction de son contrat d'accord c'est ça le problème Amazon ne déporte pas aucune des activités de l'éditeur d'accord le problème de l'auto-édition c'est qu'en fait éditeur c'est un ensemble de fonctions extrêmement complexe tu as parlé du travail d'éditeur tu as parlé du travail de fabrication de conception il y a le travail de commercialisation il y a le travail de traduction il y a le travail de publicité et il y a le travail légal consistant à restituer un certain nombre d'organismes de l'information et ce travail là quand on est auto-éditeur il est vachement compliqué on voit clairement que le système n'est pas encore pensé pour et c'est sûrement comme obstacle au niveau de la diffusion il y a beaucoup de librairies qui n'aiment pas les livres auto-édités alors ça change un petit peu moi les libraires que j'ai pu contacter donc il y en a plusieurs qui ont pris les livres autour de chez moi sur Nîmes ou d'autres qu'on a pu voir ici ce qui marche bien avec eux c'est de faire un système de dépôt-vente oui ce qui ne permet pas de lire donc c'est-à-dire que vous déposez vos livres et on est d'accord sur une marge qui est à 30% d'habitude chez les libraires quand les livres sont vendus ils vous disent ça y est c'est vendu faites-moi une facture faites une facture de 70% du prix du livre et ils vous payent l'intérêt c'est que ça évite les flux d'argent pour eux c'est vous l'auto-édité qui prenez le risque entre guillemets parce que c'est vous qui gérez votre stock c'est vous qui savez où sont les livres et c'est pas le libraire qui avance la somme parce que ce qu'il fait habituellement c'est qu'il achète les livres il décide combien de temps il les met et ensuite il fait un système de retour ce qui fait que la vie d'un libraire est essentiellement faite à ouvrir et défaire des cartons et à refaire d'autres cartons pour renvoyer les livres pour pouvoir ouvrir d'autres cartons et quand vous lui dites ben moi je le fais en dépauvante et je vous pose deux livres et puis je repasserai vous me sifflez si ça va pas et ben généralement il vous écoute attentivement par contre il y a beaucoup de libraires qui me disent comme on voit parfois sur internet avec les blogueuses qui commencent à être sur sollicités par les auto-édités qui débarquent qui disent pas bonjour et qui disent tenez voilà mon livre est-ce que vous le voulez donc si vous allez voir des livres oui aussi aussi malpoli que ça ah oui oui il y a un libraire qui me disait qu'elle en a un par jour alors pas forcément malpoli mais qu'elle a une personne par jour qui vient lui proposer ses livres moi je suis sur facebook en tant qu'auteur j'ai à peu près 30 à 40 demandes d'amis par semaine de gens qui si j'ai le malheur de les accepter dans la seconde me disent venez aimer ma page et je vous envoie mon livre et vous allez en parler et quelques fois ils disent bonjour c'est vrai mais pas toujours 30 à 40 par semaine je pensais d'être comme ça il y a une période de bonjour tu peux pas imaginer tu as même c'est assez impressionnant le map des normes d'auto-édités qui filent leurs livres sur les sites de téléchargement et les d'eau au moins pour qu'ils soient donc ça démarche un truc donc tu t'aperçois que tu as certains sites on avait fait une analyse avec l'éco-cyclique dernièrement certains sites connus de téléchargement illégal où il y a un tiers d'auto-édités qui ont mis eux-mêmes leur livre je connais pas ces on retourne toujours dans notre problème que tu fais une facture sans numéro de tirette j'ai fait une facture à une mairie par exemple une fois je suis pas sûr qu'ils aient réglé et il faudra peut-être que je vois avec eux que s'ils ont regardé et que du coup c'est la fonction publique ils ont quand même un certain cadre qui me disent les mairies tu plaisantes c'est jamais les employés municipaux c'est toi c'est moi c'est les copains du maire ils ont aucune formation bien sûr si tu savais les mairies des fois les trucs qui sont les mêmes qui sont les deux illégalités c'est mon côté naïf je vis au pays des bisounours parfois non non il suffit juste de se poser la question qui sont qui sont les employés municipaux enfin c'est comme les flics quoi les municipaux c'est les copains du maire c'est pas c'est pour ça que c'est pas les mêmes que les flics nationaux le numéro de sexo sert très souvent aussi je dirais de preuve de bonne foi d'accord c'est moins simple de sécurité sociale sexo c'est donc vraiment ça sert tu le sais de plus en plus de facteurs d'identification pour les gens qui ne peuvent pas avoir du numéro de sirète justement parce que le système ne leur a pas permis mais tout le monde peut avoir un numéro de sirète après ça veut dire il faut gérer la situation voilà mais c'est pas qu'ils peuvent pas c'est pas qu'on a une licence de taxi quoi n'importe qui ici là peut demander un numéro de sirète créer une entreprise oui ça va te coquer une fortune non pas forcément moi mon truc quand j'ai voulu parce que j'ai regardé le truc d'auto-entrepreneur à un moment donné j'ai dit je veux créer ça on m'a dit vous allez devoir vous payer la somme de 1300 euros d'avance de cotisation pour l'employé que vous êtes non 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 mais ça c'est des trucs et si je réponds juste non c'est pas possible ah mais dans ces cas-là on peut pas vous le créer non 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 ça c'est parce que t'es passé sur un site payant pour devenir auto-entrepreneur c'est une grosse arnaque non non je suis pas passé par un site payant je suis passé directement par le comment dire le c'est pas le truc officiel non non je suis allé voir les gens de comment on appelle ça la région le truc en disant voilà il y avait un stage de formation là-dessus au truc de la région en disant je veux faire ça pour un truc voilà il vous faut payer ça parce que comme vous êtes vous-même votre employé vous devez payer les cotisations ces cotisations sont à payer d'avance non non mais ça si tu dis c'est le principe de l'auto-entrepreneuriat c'est qu'on paye que sur ce qu'on gagne c'est pour ça que ça séduit tellement de gens parce que c'est juste il n'y a pas de raison de payer sur ce qu'on gagne pas quoi quand même donc mais il n'y a pas que l'auto-entrepreneuriat on peut avoir un numéro SIRET en tant qu'auteur par exemple artiste-auteur ça s'appelle c'est 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 cfc cfc qui est le centre de formalité des entreprises qui jusqu'en 2012 était géré par le FISC ce qui était une bonne chose parce qu'ils sont extrêmement compétents et qui depuis est géré par l'URSSAF ce qui est beaucoup moins bien non pas qu'ils ne sont pas compétents mais ils sont injoignables d'une c'est chiant voilà si vous trouvez sur internet centre de formalité des entreprises vous remplissez un formulaire de deux pages à tout casser le seul vrai problème c'est de choisir le bon formulaire selon le statut que vous voulez donc mais créer une entreprise c'est compliqué pour tout le monde ceux qui ne veulent pas ils sont salariés en gros c'est un artisan un commerçant un avocat un architecte qui doivent créer leur entreprise même si c'est une entreprise unipersonnelle avec un seul une seule personne c'est compliqué du coup je vais revenir sur la question de la librairie pourquoi voilà on passe pas une heure et demie sur la fiscalité même si c'est important dans le dans cette activité là donc démarcher les librairies locales ça peut fonctionner effectivement il faut faire attention à ne pas trop se disperser par contre et ne pas sous-estimer le fait que vous allez devoir gérer du stock vous souvenir de qui et où et de vous réapprovisionner éventuellement c'est à dire que c'est si vous une librairie traditionnellement si elle vous connaît pas elle va vous prendre par exemple deux exemplaires du livre juste pour pas avoir à se compliquer la vie si demain il se trouve que ça vous marchait très bien elle vous en prendra peut-être 5 ou 10 du premier coup elle n'a pas envie de stocker plus que ça si vous faites 10 librairies et que vous avez 20 livres dehors donc vous avez déjà votre stock vous devez tenir quelque part un suivi que vous avez 10 fois 2 livres dehors et si vous réapprovisionnez il faut faire le tour j'avais lu l'exemple d'un auto-édité qui avait voulu faire ses travails de fou il a fait le tour de sa région en permanence pendant un an et il avait fini par arriver à la conclusion de ah ben ça me coûte plus que ça me rapporte de faire tout ça oui oui à partir du moment où on est auto-édité comme on le disait réfléchissez un peu comme un indépendant votre temps a de la valeur à tous les niveaux et de l'importance et regardez est-ce que c'est important pour vous maintenant de consacrer à ça ou pas le temps que vous passez à faire le tour de 50 librairies vous passez pas à écrire à corriger à parler avec votre illustrateur donc c'est bien de tester par contre moi c'est ce que j'essaie de faire c'est de tester des choses à petite échelle et puis ça marche je remets un peu plus d'énergie dedans ça marche pas je dis bon ok dans mon cas personnel les librairies est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas pour cet exemple précis les librairies il y a un ou deux cas dans lequel ça a vraiment marché c'est quand le ou la libraire a lu le livre et est capable de le conseiller il y a des libraires animes qui ont le livre qui ont écouté mon pitch qui m'ont dit ok ils ont regardé le livre physiquement pour voir que c'était pas une calamité qui fait pas des fautes partout et que ça déparerait pas sur l'étagère l'ont mis sur l'étagère j'ai zéro vente en un an si vous voulez c'est pas des librairies forcément spécialisées mais parce que s'il n'y a pas cette dimension de conseil dans un monde où il y a des nouveaux livres tout le temps tout le temps tout le temps et si vous n'êtes pas connu il y a une grande chance que ce soit pas miraculeux mais après ça se teste peut-être que vous vous aurez une couverture géniale ou un titre qui attire par chez vous ou que vous êtes dans une librairie un peu spécialisée donc c'est pour ça que moi je recommanderais de tester mais quand vous faites des tests faites-les à une échelle raisonnable et après vous voyez bah finalement bon ok ça marche en librairie pour moi c'est de négocier un placement sur table aussi au moins pour le lancement s'ils sont d'accord s'ils vous connaissent pas du tout qui l'ont pas lu qui savent pas comment parler ils en ont d'autres à mettre avant vous enfin moi j'ai plutôt l'espérance d'édition à compte d'éditeurs je n'ai jamais fait d'auto-édition dans les librairies en général quand on est sympathique on ne présente pas les choses et on ne les pousse pas trop ils ont un bon accueil dans 90% des cartes ils considèrent que c'est sympathique que l'auteur se déplace après c'est eux qui le proposent naturellement bah ils disent bah tiens je vais vous en prendre 3, 4, 5 et puis je vais les mettre sur table oui j'ai eu le cas avec Cultura qui a fait ça qui l'a mis sur table un petit moment puis ensuite coincé dans les rayonnages et Cultura c'est très ouvert pour ça même sur les boîtes ont édité mais ils demandent très souvent des signatures ils demandent des séances de dédicaces qui sont en général pas mal les séances de dédicaces ça aide à les vendre quoi mais même la mise sur table elle dure très peu de temps oui une mise sur table de 3 semaines c'est formidable et là faut pas y aller et ça revient presque à ce qu'on dit parfois quand on est payé en visibilité c'est de dire ok on est en visibilité sur la table ne surestimons pas non plus le pouvoir de la visibilité du fait que votre livre a été vu 3 semaines ou que vous avez 5 chroniques de blogueuses en même temps vous avez l'impression que tout le monde en parle et que tout le monde achète derrière et quand c'est vous qui le faites vous vous rendez compte que ça marche pas comme ça ne surestimons pas le côté visibilité même si c'est utile c'est important d'être sur la table attention ça veut pas dire qu'on vous en achètera des cartons pour autant à nouveau sauf en cas où vous ça marche ou vous avez un ancrage je sais pas votre histoire se passe dans la ville où vous êtes c'est du fantastique et que ça marche avec plein de gens ou que une auto-édité est connue dans sa ville parce qu'elle avait un prix littéraire à 17 ans et qu'elle est partie du pocagne et que du coup on a fait le salon chez elle il y a plein de gens qui la connaissent et qui viennent la voir donc si vous avez aussi un ancrage un peu local pour X raisons ça peut marcher c'est pour ça qu'il faut essayer dans votre cas à chaque fois tous différents mais ne surestimez pas ce que la visibilité peut vous apporter à tous les niveaux les chroniques de blog vous pouvez en faire 50 et c'est extrêmement difficile de faire matcher ça avec quelqu'un qui l'a acheté parce qu'il l'a lu et rappelez-vous aussi une chronique de blog même excellente ne vaut jamais sur le point commercial trois lignes sur Amazon sur le site d'Amazon disant j'ai bien aimé le lire jamais si vous avez les copains encouragez-les vraiment à aller sur Amazon pas le gars qui vous dit je t'adore et je t'ai fait deux pages sur mon blog avec une vidéo etc tu lui dis tu peux me mettre deux lignes sur Amazon il dit non tu comprends Amazon etc ben désolé tu me sers à rien du coup il y a une question tu m'adores mais tu sais pas comment tu fais pour que les blogueurs parlent de ton ouvrage tu les contactes directement tu leur envoies le fichier ou tu attends qu'ils trouvent alors il y a plusieurs stratégies moi ce que j'avais fait sur 2016 c'est que j'étais arrivé à la conclusion que trop d'auto-éditer faisait du spam au sens réel du spam c'est-à-dire un email ne me coûte rien donc je peux en envoyer 2000 on sait tous vous avez tous acheté des logiciels via du spam ou pas on est d'accord donc on est tous que nous on ne le fait pas mais on estime que ça va marcher quand on le fait dans votre sens donc je me suis dit je ne veux pas solliciter les blogueurs je dis en général blogueuses parce que c'est 99% de blogueuses donc ça m'amuse de basculer au féminin de ne pas respecter la règle et donc j'ai tweeté parce que j'utilise plus Twitter que les autres voilà de quoi parle mon livre si ça vous intéresse un SP vous me le dites on en parle d'accord et j'ai eu des retours comme ça où c'est les gens qui spontanément ont vu ben c'est tel thème c'était le truc ouais j'ai envie mais je ne suis pas allé les chercher après il y a une plateforme qui s'est montée sur laquelle moi je préfère ne pas aller mais qui a son succès qui s'appelle simplement pro et qui est faite pour les échanges de service presse donc vous déposez vos livres et vous dites je veux 5 service presse ou etc. les blogueuses s'inscrivent également il y a un système de notation avec est-ce qu'elles ont respecté les délais est-ce qu'elles ont fait ceci, ceci, cela et ça vous permet un peu de crédibiliser ces choses-là alors moi j'ai un souci avec la plateforme qui est plus philosophique et qui n'est pas ce que les concepteurs voulaient j'ai peur que ce soit un supermarché du gratuit parce qu'on sait que notamment en France moi dans les pays anglo-saxons les gens qui sont gratuits ne basculent pas sur le paiement sur le payant comme ça si vous prenez une habitude d'avoir beaucoup de choses en gratuit vous n'achetez pas forcément on sait que la majorité des blogueurs se font plaisir c'est une passion etc. le fait d'avoir un blog de récupérer des SP gratuits est un avantage qui existe moi je crains que si mes titres sont sur cette plateforme les gens ne vont pas forcément être intéressés à aller voir ce que je fais et l'acheter plus tard ils vont dire j'attends le prochain tour de SP et après tout j'ai des tas de livres pourquoi je lirais plus celui-là qu'un autre donc je préfère moi prendre le choix de ne pas y aller alors c'est peut-être un biais c'est peut-être un tort donc c'est pour ça que je vous cite la plateforme parce que du coup vous vous ferez votre propre opinion pour ça la plateforme peut être un avantage c'est qu'elle cadre un peu les relations auteurs-blogueurs qui peuvent être tendues dans le sens où certains auteurs ont tendance à vouloir demander un délai de dire ok vous me vous avez le livre gratuitement à ce moment-là vous me faites du chronique et quand et les blogueuses vont vous dire je lis quand j'ai envie si j'ai envie et je le lirai au moment où c'est bon pour moi donc et si tu me demandes de de lire ton livre dans un délai précis ça devient un travail donc à ce moment-là tu me payes sinon ça veut dire que c'est un échange partenariat et puis je le lis quand je le lis donc c'est pour ça que moi j'ai fait que des services presse numériques dans un premier temps c'est-à-dire mon niveau de risque c'est de dire eh ben j'ai envoyé un mail avec un e-pub qui n'est pas arrivé voilà j'ai pas envoyé du papier je commence maintenant à faire des envois de papier sur des gens que j'ai vu un petit peu où j'essaie d'aller plus vers Instagram par rapport à la diffusion quand on parlait des commentaires Amazon versus les chroniques de blog Instagram pour les livres commence à prendre de plus en plus de place il y a beaucoup de gens qui font des photos très agréables avec les livres il y a une idée de cette plateforme-là où on va plus regarder les livres regarder l'objet et éventuellement acheter l'objet derrière je pense qu'il y a quelque chose à creuser avec Instagram et là du coup vous pouvez le faire en numérique parce qu'il y a quand même des gens qui prennent des photos de la liseuse avec numérique à voir si vraiment ça attire les gens et je commence à faire un petit peu quelques services presse papier s'il y a de l'Instagram derrière alors moi évidemment une personne que je connais très bien je dis mais écoute c'est qu'un blog avec des grosses guillemets voici quand même le papier mais sinon moi je recommanderais surtout numérique dans un premier temps pas forcément obligé d'arroser sur 50 parce que un principe de base pour moi en tant qu'auteur aussi quand j'ai des doutes j'essaie de me rapprocher de comment je raisonne comme lecteur parce que parfois quand on est auteur on imagine ce que les gens font puis on essaie de regarder comment vous lisez vous est-ce que si on vous met 50 fois la chronique d'un même blog est-ce que vous allez la chronique du même livre est-ce que vous allez vraiment la lire derrière ou est-ce que il y a un certain seuil au-delà duquel vous l'avez vu c'est fini 10, 20 ou 50 c'est pareil est-ce que vous aimez qu'on vous impose un rythme de lecture ou pas moi personnellement j'ai du mal vis-à-vis des blogueurs je dis donne moi une indication mais tu fais quand tu veux parce que si on m'impose une lecture je sais que j'ai du mal à le faire enfin ça peut être un bon critère de dire regardez comment vous vous comportez vous en tant que lecteur donc faites attention à ne pas demander quelque chose de complètement décalé quand vous êtes de l'autre côté je souligne aussi par rapport à ce que tu dis si tu es un blogueur qui fait une critique 6 mois après sur un livre papier la chance c'est que le livre papier ne soit plus disponible donc le livre numérique le sera c'est-à-dire qu'à ce moment-là la personne pourra toujours se collecter sur Amazon au qu'on sort pour prendre le livre numérique par contre le livre papier chercher une librairie dans le coin qu'il aura c'est juste pas la peine alors par rapport à la diffusion papier et numérique pardon la question de tout à l'heure c'était justement par rapport à la production de papier physique des livres pour l'auto-édité parce qu'il sait qu'il va aller à des salons et c'était voilà alors moi je passe par un une impression à la demande c'est lulu.com qui est assez répandue chez les auto-édités la plupart du temps les auto-édités c'est lulu.com ou le Create Space Amazon c'est les deux plus gros dont on entend parler et après bon il y a certains cas particuliers regardez alors je ne l'ai pas encore fait mais regardez quand même une imprimerie autour de chez vous ça peut arriver qu'il vous fasse quelque chose mais sinon donc je passe par ce lulu.com qui lui fait le lien avec Amazon donc si quelqu'un achetait le papier sur Amazon c'est lulu qui directement va fournir le papier la logistique est un peu casse-pieds parce que du coup vous donnez le prix à Lulu qui donne le prix à Amazon ça fait quand même déjà arriver plusieurs fois d'avoir un prix décalé de l'autre côté vous ne pouvez pas le corriger sur Amazon vous devez le corriger en amont alors les services support des deux sont plutôt réactifs bon ça fait quand même une chaîne vous avez un intermédiaire de plus oui avec une commission j'imagine oui avec une commission alors du coup je n'ai pas énormément creusé la question parce que ça fait la transition avec là où je voulais en venir mon nombre de ventes papier spontané entre guillemets sur les plateformes est ridicule et ça ne me choque pas parce que un auto-édité que vous ne connaissez pas on sait tous qu'il y a pas mal de livres mal foutus qu'il y a trop de fautes etc. vous prenez un risque vous acceptez le risque d'un livre numérique à 3-4 euros de dire je teste et puis si c'est pas bon c'est pas bon prendre le même risque sur 18 euros sur un livre que vous n'avez pas vu physiquement pas grand monde qui le fera lire les 20 premières pages en numérique et au moins rien que la première page tu verras si ton fichier est bien fichu rien que l'extrait en général ça permet de voir si c'est ajouté ou si ok il y a quand même un minimum de rectitude du coup honnêtement vente papier sur Amazon je crois que je suis à 3 on en a un ami à tout casser voilà je sais pas qui c'est le papier c'est savon uniquement le papier pour moi c'est librairie ou salon du coup je gère le stock alors une info importante pour Lulu spécifiquement pour eux ils font des promos tout le temps qui tournent donc autant que possible ne restocker que quand vous le décidez là par exemple il y a une promo jusqu'à demain soir où les frais de Porsche sont offerts les frais de Porsche en moyenne pour mes livres c'est 1 euro par livre enlevez ça c'est le moment où j'en restocke 20 quoi surtout maintenant je commence à avoir 3 titres donc si je veux faire 10 de chaque et ben si vous comptez les euros sur la fin c'est pas plus mal d'avoir enlevé ces 30 euros là donc parfois il y a moins 25% sur votre propre livre régulièrement ils font des choses comme ça et il y en a tout le temps 2 ou 3 en continu et après elles tournent et c'est souvent les mêmes qui revenaient donc autant que possible restocker quand vous vous le voulez et pas au dernier moment parce que vous risquez de payer plein de vos et les frais de Porsche vont vous écraser très très vite votre marge ça ça va il n'y aura pas photo et d'ailleurs pour le prix ce que je conseillerais comme prix de votre livre à l'arrivée alors la façon dont je l'ai construite c'est que j'ai eu le livre physiquement dans les mains et j'ai imaginé combien moi j'aurais accepté de l'acheter et après j'ai fait rétro pédalage de combien ça donne mais vous devriez avoir au moins 50% de marge c'est à dire que le prix de vente c'est x2 par rapport à votre prix d'achat plus ou moins parce que si vous allez faire une dédicace en librairie c'est entre 25 et 40% de marge Cultura c'est 40 donc je connais des auto-édités qui ne peuvent pas faire de dédicace parce qu'ils n'ont que 20 ou 25% de marge et s'ils vendent sur une librairie ils vendent à perte et ben non quoi outre le fait que ce soit interdit ben quel est l'intérêt d'aller dépenser de l'argent pour vendre votre livre ? donc ça peut être un critère que voilà c'est à la louche essayez de voir que votre livre coûte la moitié du prix que vous le vendez à l'arrivée parce que ça vous donne une marge si vous êtes en librairie il vous restera qu'un euro par livre donc à nouveau réfléchissez à l'investissement que vous faites si la librairie vous a vendu 5 livres en un an et que vous êtes donc 5 euros que vous avez imprimé les livres que vous êtes allés chercher etc donc le papier moi aujourd'hui c'est en salon et du coup ce papier en salon versus le numérique par exemple sur Amazon sur la Fnac, Cobo ce genre de choses est-ce que c'est à peu près les mêmes proportions ou est-ce qu'il y en a un qui est beaucoup plus développé que l'autre ? en termes de nombre de ventes tu veux dire ? ça t'apporte pas quelle que soit la métrique que tu veux dire ? est-ce que c'est le nombre de ventes ? est-ce que c'est l'argent ? est-ce que c'est le nombre d'exemplaires diffusés ? comment est-ce que toi tu les vois ? est-ce que tu penses que c'est Amazon qui te rapporte le plus actuellement le succès que ce soit la mesure ou que ce soit les salons ? alors sur la partie numérique j'ai fait le choix au départ d'être multiplateforme c'est-à-dire j'ai pas voulu faire d'exclusivité Amazon parce qu'en tant qu'informaticien j'ai un côté libriste déjà à la base donc j'avais pas envie de m'enfermer sur l'entreprise et j'avais envie de pas mettre tous mes oeufs dans le même panier donc j'ai fait ça pendant un an il y avait Amazon, Kobo et Youscrib et Lulus non ? euh oui mais alors... voilà zéro donc au bout d'un an celui qui est pour Mac ou pour iPhone ? oui, chez Apple... c'est iTunes où on peut le mettre ? il y a iBooks et les Google Books je crois qu'on peut le mettre là aussi là-bas mais Kobo le met sur iBooks donc... alors au bout d'un an... Kobo et Amazon coulent 80% d'à peu près tous les petits retailers qui sont liés à ça au bout d'un an j'avais une vente Youscrib sur les deux titres confondus qui est un pote qui n'arrivait pas à l'acheter techniquement sur Kobo et Amazon s'a planté donc j'aurais pu lui envoyer 10 pubs par mail c'était pareil Kobo a fait à peu près 9% des ventes donc euh... sur le titre chez Onat Fantasy j'avais à l'époque dépassé la centaine d'exemplaires donc j'avais 9 ventes sur Kobo et à peu près 100 sur Amazon sur l'autre titre j'avais 3 sur Kobo et 40 ou 50 sur Amazon au départ j'ai voulu faire un test à nouveau sur un des titres et de le passer en exclusivité Amazon donc exclusivité Amazon ça signifie que vous n'avez plus le droit de mettre le livre numérique en vente ailleurs essayez pas de gruger ils ont quand même un peu réfléchi à ça comme des algorithmes qui fouillent donc cherchez pas trop à faire les marioles et dire je mets une exclusivité mais je le laisse ailleurs bon ils ont quand même ce qu'il faut pour chercher et vous rentrez dans le programme Kindle Unlimited qui est des gens qui s'abonnent à 10 euros par mois à ça et qui peuvent lire ce qu'ils veulent ils ne payent plus au livre et vous vous êtes payé à la page vous êtes payé 0,004 c'est un nombre à 15 chiffres après les virgules qui change tous les mois tous les mois vous avez Amazon qui vous dit nous avons mondialement mis 16 millions de dollars dans le fonds Kindle pour les autres marchés US, Angleterre et Allemagne le top 10 a un bonus et pour les autres on a réparti voici votre voici le coût à la page honnêtement ça change à la quatrième ou cinquième virgule donc c'est pas grand chose moi si vous voulez si quelqu'un lit en entier un des livres il me rapporte 1,50 euros et attention ceci a baissé c'était plus haut autrefois donc c'était en général quelqu'un qui l'avait lu en entier ça me rapportait plus que s'il l'avait acheté c'est plus le cas maintenant parce qu'il y a plus d'autorité donc le fonds monte ils disent bien qu'ils mettent 16 millions de dollars c'est ce que j'ai eu ce mois-ci au niveau mondial donc beaucoup plus à aller à taper dedans au bout de deux mois j'avais sur le titre de fantastique Gabriel j'avais l'équivalent de neuf exemplaires entiers lus ce qui correspondait aux neuf achetés chez Kobo et peut-être lus donc en deux mois ça avait déjà rattrapé un an de Kobo j'ai passé l'autre titre enfin il y a eu Gabriel d'abord en novembre dernier au octobre il y a eu le mois des indés vous avez peut-être vu où il y a des titres qui étaient présélectionnés avec une réduction mais de la visibilité sur Amazon ça m'a fait une quinzaine ou une vingtaine de ventes pures sur Gabriel et plus les pages lues donc en deux mois le fait d'avoir une exclusivité Amazon a compensé de l'autre côté j'ai fait pareil avec le titre de fantasy qui s'était plus vendu par la suite pareil en deux mois il y avait plus de douze exemplaires lus en entier et j'ai eu une offre éclair Amazon donc ça généralement si vous allez sur Amazon c'est le Graal que tout le monde espère c'est il y a trois titres par jour où Amazon dit ils sont à 99 centimes et ils le disent à tout le monde donc généralement c'est le jackpot moi j'étais à peu près à 130 ou 140 ventes en un an et demi de chez Rena cette journée là j'ai fait 160 et j'en connais qui font 300, 400, 500 c'est la radia donc toi tu recommandes effectivement de te limiter à Amazon parce que j'ai pas fait encore ces cas alors c'est un peu musique voilà j'ai testé mais j'ai des chiffres que toi j'ai 80 chez Amazon 10 chez Kobo et 10 chez d'autres petits machins voilà alors moi tous les auto-édités que je connais quasiment Kobo tourne à 10% il y a des exceptions je crois qu'Olivier Saraja en est une et il y en a une autre Odreco qui monte à 40 qui pour une raison qui échappe un peu à tout le monde à un public spécifique Kobo et c'est vrai que attention moi quand j'ai fait pas mal de services presse quand je vois numérique il y a eu pas mal de gens qui disent moi j'ai une Kobo après c'est pas des gens qui l'ont acheté mais dans la proportion des blogueuses qui ont pris en numérique il y avait une bonne moitié de Kobo par contre énormément d'auto-édités s'accordent à dire que Amazon va faire au moins 80 et vite 90% de ce que vous allez faire donc c'est un peu après la question philosophique de dire je mets tout chez eux et ils font ce qu'ils veulent et aujourd'hui ils seront tout seuls et ils feront la loi et là moi j'ai choisi ils la font déjà ils la font déjà moi j'ai choisi ils la font encore plus ben encore plus que 100% c'est pas alors moi j'ai fait le test jusqu'au bout avec Kobo ils ont un blog sur lequel ils font des interviews qui peut aider moi j'ai fait le test j'ai envoyé un mail pour dire voilà qui je suis est-ce que ça vous intéresse faire une interview de mettre en avant ils m'ont dit non c'est là où j'ai basculé c'était le dernier test que je faisais de dire je veux jouer le jeu jusqu'au bout s'ils mettent en avant est-ce qu'ils ont mis Odreco par exemple en avant et de dire à ce moment là on touche un autre public ça peut valoir le coup aujourd'hui Amazon est très 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 loin devant sur les deux derniers mois j'ai eu très peu d'achats en livres numériques de mes titres par contre j'ai des lectures constantes j'ai vraiment des pages lues assez souvent et sur la série où j'ai un tome 1 et un tome 2 j'ai vu à un moment les pages du tome 2 arriver après des tomes 1 donc il y a vraiment des gens qui lisent et j'ai l'impression que c'est assez logique parce que l'auto-audition c'est beaucoup de grands lecteurs qui vont dessus c'est pas lecteur lambda c'est des gens qui ont envie de découvrir autre chose donc si ils sont grands lecteurs il y a des chances qu'ils aient cet abonnement là un peu en mode streaming et à nouveau c'est encore plus facile à tester de dire je n'ai pas acheté ce livre là je prends je lis ça marche ça marche pas je fais pas ça autre chose donc aujourd'hui outre la question philosophique du géant qui écrase et de l'hégémonie qui peut poser problème au niveau du marché pur et dur ils sont très 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 loin devant il y a juste aucun équivalent mais attention au fait qu'on voit que si demain ils décident que le coût à la page est divisé par 10 et ben il est divisé par 10 et point barre par contre l'exclusivité se fait sur une période de 3 mois pour information quand vous vous engagez vous vous engagez pour 3 mois si vous voulez sortir au bout de 3 mois vous sortez je sais plus en exclusivité ça par contre c'est un engagement qui est raisonnable et c'est 2-3 mois 3 mois oui c'est pas 3 mois puis 3 mois puis 10 ans c'est d'accord et est-ce que ça a de l'impact de mettre un livre sur Google Books avec une partie consultable ? je sais qu'il y en a qui le font qui ont parfois peut-être un public un peu plus jeune qui va sur la plateforme ça dépend de ce qu'on écrit qui va un peu le public Wattpad et Google Books etc voilà Amazon justement te permet de voir les 10 par défaut les 10 premiers pourcents ou les 15 premiers pourcents de ton bouquin ce que je recommande vraiment de faire il y a un truc aussi qui est un facteur extrêmement important quand on dépose un livre comme ça c'est ce qu'on appelle les métadonnées c'est-à-dire toutes les informations qui permettent aux livres d'être positionnés si vous avez un livre qui est un polar si vous avez un livre qui est un polar qui se passe à Bangkok si vous avez un livre qui se passe à Bangkok dans le milieu de la pêche sous-marine et si on arrive à le savoir le lecteur qui fait une recherche sur Amazon parce que c'est souvent comme ça que ça marche qui cherche, qui dit un truc tiens je vais à Bangkok on fait de la pêche sous-marine il va avoir un guide parce que c'est ce qu'il veut et puis à un moment donné on va lui dire tu sais que t'es le polar là en fait le mec fait de la pêche sous-marine à Bangkok et il a peut-être le réflexe de se dire ça je prends parce que ça correspond à ce qu'il veut donc avoir un quatrième de couverture qui peut être plus détaillé qu'un quatrième de couverture de livre le quatrième de couverture de livre c'est 700 signes ou 800 signes parce qu'il n'y a pas la place sur Amazon tu peux faire 2500 signes donc c'est pas la peine d'en faire un roman mais tu peux être précis et mettre des mots clés précis parce que ces mots clés vont servir aussi dans la recherche faire des étiquettes qui disent c'est un policier c'est un roman de science-fiction space opéra c'est un thriller ça se passe à tel endroit toutes ces choses qui permettent de trouver ce que tu fais d'accord c'est extrêmement important il ne s'agit pas de mentir ou de raconter n'importe quoi c'est juste orienter vers le bon truc parce que Amazon en particulier peut-être un peu drôle mais Amazon le fait orientera vers la page d'accueil de la personne les bouquins qui en fonction du profil de la personne de ce qu'elle a acheté de ce qu'elle recherche peuvent tomber chez toi et ils le font automatiquement c'est pas des gens qui pédalent sur le truc c'est des processus automatiques extrêmement bien faits il faut savoir c'est l'équivalent de gens qui sont une agence patrimoniale c'est pas du tout une gestion littéraire c'est simplement tu as un objet fixe qui est le livre qui a ce qu'on appelle un profil profil qui est les métadonnées que tu as mis le 4ème ouverture et l'analyse résumée qu'en a fait Amazon avec ses propres outils et puis tu as une personne toi et moi dont le profil est évolutif parce que tantôt j'achète tel autre tantôt j'achète tel truc et qu'à un moment donné tu as des algorithmes qui va sur le retard à matcher les deux à dire tiens tel livre il revient avec telle personne vous pouvez les faire marier et à ce point là ils proposent d'accord ? ce qui fait que moi-même c'est vraiment votre auteur Amazon me propose très régulièrement mes propres livres en disant tu sais ça ça peut t'intéresser c'est tout à fait dans le but c'est tout à fait dans le but mais du coup pour un auteur qui fait ça numériquement est-ce que c'est justement ce placement là qu'on essaie d'influencer comme on peut qui est une mer de la guerre ou est-ce qu'il y a d'autres formes de promotion pour le numérique ? alors il y a un seuil de nombre de commentaires qui est intéressant à avoir parce que on le connait pas exactement parce que c'est comme les algorithmes Google c'est quand même relativement important mais il y a quand même un nombre minimum de commentaires semble-t-il pour que ça rentre dans les algos de recommandations plus un certain nombre de ventes donc mon type de fantasy a des chances de rester recommandé parce qu'il est rentré dans l'offre éclair et du coup s'il est rentré dans l'offre éclair il y a tout un système de cercle vertueux qui est parfois frustrant parce qu'on reste en dessous et quand on a passé des paliers c'était intéressant on parle souvent de 5 ou 10 commentaires qui vous mettent encore une fois un commentaire sur votre texte mais putain demandez-le franchement vous ne pouvez pas imaginer c'est là que vous voulez en servir vous-même en tant que lecteur vous avez un auteur que vous aimez mais allez sur Amazon le lire d'accord ? si vous ne voulez pas aller sur Amazon pour des raisons philosophiques allez sur Boudry ou allez sur machin ce qui est la même chose effectivement achetez-le donc ça rebasculera sur Amazon faites-le et vraiment vous n'imaginez pas à quel point ça peut avoir l'influence le jour où un certain de nos propres bouquins ont atteint 4,25 de trucs avec 42 commentaires vous je suis rentré dans la partie maintenant ils ne redescendent plus en dessous de 1000 parce que même s'ils s'en vendent peu ils ont tellement vendu qu'ils ne redescendent pas en dessous d'un certain niveau d'accord ? 1000 c'est pas bon en fait on voit que les 25 premiers mais ça veut dire que quand même tu n'es pas loin oui clairement votre problème est la visibilité en fait vous avez peut-être écrit un livre génial mais il faut que les gens le sachent et donc si vous commencez à rentrer dans le système ou il vous le recommande ou vous montez un peu dans vos catégories etc ben ça entretient et ça fait que ben les gens le voient et du coup pour répondre en entier à la question sur le papier donc moi je avec ce salon d'aujourd'hui je complète ma première année de salon qui avait commencé à Toulouse l'an dernier l'objectif était de rentabiliser le coût du salon parce qu'il y a trois pôle il y a le stand le déplacement et le logement en général si vous avez les trois pleins pots en débutant vous êtes mort il faut qu'il y en ait un des deux qui marche soit vous avez les aventuriales font des tarifs sur les stands pour auto-éditer etc qui sont plus qu'honnêtes vraiment donc du coup vous pouvez réduire là-dessus les aventuriales c'est un ménétrol c'est un ménétrol c'est très très sympa il y a des gens qui le gèrent qui sont ici d'ailleurs et c'est vraiment un salon très très intéressant pour ça ils le font vraiment de manière honnête donc vous devez essayer d'optimiser un des trois critères je suis allé au sang le fantastique à Paris en novembre j'avais un canapé d'un copain sur place le train à Paris ben ça s'optimise trois mois avant vous avez des tarifs parce que pareil que de venir à Toulouse pour moi de Nîmes surtout si on est sur une ligne de TGV comme j'ai cette chance là et vous pouvez vous en sortir du coup sur un livre numérique je vienne à peu près 2 euros grosso modo sur un livre papier quand c'est moi qui ai bien géré le coût d'impression des frais de port je suis autour de 6 ou 7 euros de marge donc sur mes livres qui valent 13 et 16 vous voyez un peu autour de 50% ou un peu en dessous donc numériquement si je vends 10, 20, 30 livres dans un salon ça arrive pas mal ça marche plutôt pas mal maintenant c'est bien de revenir sur les mêmes salons il faut quand même investir sur du long terme la première année vous allez essayer de rentabiliser votre stand et votre déplacement gagner de l'argent c'est un peu après moi je vois sur ce week-end là des gens que j'ai vu l'an dernier qui se souviennent qui m'ont vu l'an dernier qui disent bon tiens je revois le même gars deux ans de suite il est peut-être pas complètement bidon parce que vous avez le problème des auto-édités qui font un tome 1 est-ce qu'il va pas disparaître dans son tome 2 je vais gentiment attendre qu'il ait fini sa série si jamais vous avez fait une trilogie il y en a plein qui vont attendre de savoir s'ils vont l'avoir donc il faut que vous vous encaissiez le fait que vous allez être visible pendant un certain temps et c'est après quand il y aura les trois ok je l'ai déjà vu 2-3 fois il a l'air de tenir la route il a écrit ses bouquins on peut commencer à acheter mais le papier marche bien comme ça en direct moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal si vous faites des séries après ça peut entretenir et donc à 6 euros 50 ou 7 euros un bouquin ça marche pas mal pour réussir à rentabiliser aujourd'hui en vente j'ai réussi à faire entre 10 et 20 ventes sur un week-end grosso modo en étant auteur indépendant sans avoir une grosse réputation pour des premiers salons j'ai tourné entre 10 et 20 20 étant le dernier au salon fantastique à paris sur deux jours et demi avec je sais plus combien de visiteurs un nombre faramine donc ça vous fait le calcul ça veut dire que j'ai gagné entre 65 et 130 euros il faut que ça couvre tout donc au départ vous faites que couvrir par contre voilà ça fait boule de neige du coup après ouais en tout cas j'ai l'impression que ça le fait donc après c'est à vous de voir comment vous moi je commence à mettre des marque-pages des goodies sur le stand il y a des auto-édités qui font ça parce que c'est quelque chose qui vous fait un petit peu plus plus vous avez de livres sur une table plus les gens s'arrêtent parce que si vous n'avez qu'un seul livre que c'est votre premier titre il dit c'est tout ou rien ou son truc m'intéresse ou ça ne m'intéresse pas donc si vous en avez 3 ou 4 il y a un peu plus de chance qu'en causant il y a quelque chose qui vous arrive et les auto-édités se regroupent de plus en plus si vous regardez sur twitter de plus en plus ils commencent à chercher à se relier pour faire des salons c'est à faire des stands communs ou pour aller jusqu'au salon ? ouais pour faire des stands communs d'accord donc moi j'ai un regroupement qui s'appelle Tarasque qui est auteur sud-est au sens large on va de Nice à Montpellier et on essaie de voir en fonction de qui est là de se regrouper pour parler au libraire faire des dédicaces et aller sur des salons je sais qu'il y en a un à Bordeaux je ne sais plus comment ça s'appelle je ne sais pas plus ma dépendante je ne sais plus mieux mais il y en a un à Bordeaux ils sont déjà 2, 3, 4 ils commencent à y avoir voilà ils essaient de rassembler leurs forces pour commencer à aller sur des salons parce que ça marche pas mal et il y a des auto-édités il y a notamment une qui fait un système qui s'appelle qui incite vivre de ses romans et qui a une méthode particulière qui est de faire des dédicaces à mort tous les week-ends des dédicaces à mort tous les week-ends toute l'année c'est à mort c'est à mort c'est que vous allez faire 42 samedis de dédicaces sur votre année et si vous en vendez entre 15 et 20 par samedi vous avez une base de lecteurs c'est un lecteur à fin de l'année voilà et vous avez mais en librairie alors je fais des dédicaces en librairie oui donc vous avez une ou deux qui font ça comme ça donc celle qui a son blog c'est vivre de ses romans et en plus elle donne tous ses chiffres de vente comment ça lui coûte etc elle est très transparente par rapport à ça après j'ai quelques questions moi en plus parce que j'ai pas l'impression qu'elle compte le trajet à aucun moment donc attention aux chiffres des auto-édités parce que comme moi je suis informaticien et manager et que je bosse avec des fournisseurs j'ai l'habitude de compter les sous vous avez les auto-édités quand ils vous disent ce qu'ils ont gagné ils vous disent ce qu'ils ont vendu genre 10 fois 130 euros 10 fois 13 euros ouais ok vous en avez ceux qui vous disent le bénéfice ok j'ai vendu 10 livres à 13 euros mais en fait c'est 10 fois 6,5 que j'ai fait vous avez ceux qui vous dire j'ai 10 fois 6,5 moins le train moins l'hôtel moins le truc donc attention quand vous voyez des chiffres qu'est-ce qui compte ? tout le monde a aussi parfois envie de dire voilà j'ai gagné 200 balles sur ce salon non et moi si je vous dis que j'ai gagné 30 balles vous allez dire mais qu'est-ce qu'il fait ? oui oui moi j'ai 30 balles à la fin j'ai effectivement eu 200 mais j'avais dépensé 170 du coup ça vaut toujours du coup par rapport au numérique je pense que c'est complémentaire parce qu'il reste quand même que dans l'imaginaire il y a à peu près 30% de gens qui lisent qu'ils lisent en numérique ce qui est un plus gros pourcentage que tous les autres si vous faites de la poésie c'est 5 donc essayez pas vous vous emmerdez moins emmerdez-vous moins à faire du numérique oui c'est ça ça vaut même pas le coup d'avoir regardé le logiciel par contre en imaginaire il y a les deux et ça vaut le coup d'avoir le papier mais à ce moment-là voilà je vous ferais pas une diffusion massive en librairie parce qu'il y en a parce qu'à moins d'avoir une campagne de communication à la hauteur vous allez vous écraser vous allez perdre du temps du stock en plus le numérique il faut être clair une fois que le livre est sur Amazon on a plus rien à faire oui mais sûrement je suis pro numérique donc c'est pour savoir plutôt est-ce que le papier a toujours du coup c'est important d'en avoir parce que les salons ça le fait mais à ce moment-là voilà moi j'ai jamais plus de 10 livres de chaque chez moi je viens avec 15 tomes 1 maintenant sur un salon pour Rosembrodo et là je suis en train de voir un tome 2 je vais en rendre 2 ou 3 cette fois-ci peut-être un peu plus parce que c'est ma deuxième année mais donc oui en tout édité voilà vous avez une quinzaine de tomes 1 de vos séries au départ gardez un petit stock et faites du papier quand même oui et puis le papier c'est la seule façon que tu vas de rencontrer les lecteurs des lecteurs numériques tu ne les rencontreras jamais je veux dire tu n'as jamais personne qui vient te faire dédicacer sa liseuse il y a une personne qui m'a dit j'ai fait un logiciel pour que tu puisses dédicacer mon truc sur Rosembro il y a Twitter quand même il y a Twitter et les réseaux sociaux oui d'accord mais Twitter et les réseaux sociaux tu ne vois pas les gens tu ne vois pas les gens mais tu peux leur parler tandis que les gens qui sont là je suis désolé tu construis ta base de lecteurs en parlant avec eux en leur expliquant honnêtement ce que tu fais en les ayant qu'ils reviennent le lendemain en disant j'ai pas aimé ou j'ai aimé pour telle raison puis tu fabriques, tu construis ton truc et à ce moment-là l'idéal c'est d'arriver dans une situation dans laquelle quelques centaines de lecteurs vont assez régulièrement acheter ton nouveau livre parce qu'il n'est pas bien mais 2 à 300 tu vois ce que je veux dire mais ces 2 à 300 là ils font la différence entre la vie et la mort véritablement parce que ça veut dire que tu peux investir un certain nombre de trucs et continuer tu vois même pour un auteur édité professionnellement comme je suis le fait de savoir par exemple que mon prochain bouquin l'éditeur va le prendre parce qu'il sait qu'il en a 500 qui vont être vendus à des gens qui ont bien aimé les deux précédents c'est génial c'est un risque quasi nul pour l'éditeur et donc pour moi c'est la satisfaction de savoir que ça va marcher après il y a toujours la probabilité que ça puisse très bien marcher mais au moins il n'y aura pas de perte d'argent actuellement la démarche mentale c'est comment être sûr que je ne vais pas perdre d'argent ou que le je veux dire que je ne vais pas m'écraser mais vraiment gravement tu vois donc risque à minima on survit en ne prenant pas ou en gérant ces risques tu vois si le succès arrive vous arrivez toujours à le gérer par contre c'est vos risques que vous allez arriver à anticiper et à mettre en place pas démarrer trop fort attend de voir que ça arrive ta démarche est très très remarquable de ce côté là je n'ai rien à me dire je n'ai juste bravo merci